Musique J'ai investi dans toute la contention en 2010, en même temps que la construction du bâtiment. On a monté la contention pour être autonome au niveau des pesées et aussi de tout ce qu'on fait sur les animaux, la tonte, les vaccins, c'est beaucoup plus pratique. On a tout fait à l'intérieur pour pouvoir faire ça même portant l'intempérie. Au contraire, quand il pleut, c'est le moment de s'y mettre. On a monté un système, on a essayé de monter un système qui nous convenait pour être en sécurité. On n'est jamais avec les animaux. On les fait passer par petits lots avec une barrière anti-retour. Tout le passage des animaux est assez fluide. Et la première fois qu'on les met, on les pousse un petit peu, mais on les passe cinq, six fois dans l'hiver. À la fin, on n'a même plus besoin de les pousser. Ils savent comment y aller. On pèse, la dernière fois, à du peser 140 vauts en une heure, une heure et quart. C'est très, très, très rapide à deux personnes. Donc pour le parcours des animaux, on les sort des cases par les barrières devant les casavos. On les amène par devant, ils rentrent juste dans un parc qui est juste là, qui contient une trentaine d'animaux où il y a le camion. Et ensuite, on les ramène à peu près cinq par cinq dans le parc rotatif. Et on se met derrière la barrière. Je ne suis pas du bon côté, mais on se met derrière la barrière. Et du coup, on a un système anti-retour. Il fait que les animaux qui sont là et qui veulent pousser, ils ne peuvent pas. Ils arrivent à un moment où ça bloque et on est derrière. On est sûr de ne pas prendre de coups. Et au fur et à mesure que les veaux rentrent dans le couloir, on pousse tous les taquets qui sont dispatchés un par un, tous les mètres. Et on est toujours en sécurité sans être sûr de ne pas se faire culbuter. Une fois que les veaux sont passés, on tire sur les verrous. Ça déverrouille le système et on repousse notre barrière pour amener un autre lot. Donc c'est un système qui a été fait maison. Les constructeurs Jourdain ne proposaient rien qui convenait à un parc aussi petit. Donc c'est des chutes de rails, de portes, c'est des ressorts de bec d'ansileuse. Enfin, il y a un petit peu de tout. Et pour nous, c'est pratique. Et ensuite, les veaux sont dirigés dans le couloir. Un petit couloir qui se règle, l'entrée se règle en largeur pour éviter le retour des animaux. Une fois qu'ils sont rentrés dedans, ils ne peuvent plus revenir. Donc s'ils reviennent, c'est que leur barrière est trop loin, donc on la ramène. Le premier couloir est réglable en largeur aussi. Suivant la taille des animaux, on l'élargit, on le rétrécit. Et ensuite, on finit dans la cage. Donc les animaux ne peuvent toujours pas faire demi-tour. Et la cage se règle aussi en largeur, suivant la taille des animaux, pour ne pas qu'ils bougent, pour ne pas qu'ils fassent demi-tour non plus. On est parti à une base de neuf, mais ce n'est pas des matériaux préconçus pour ça. Ça, c'est des tubes qui servent normalement à faire des barreaux-garaux de logette. Toutes les barrières sont habillées avec des panneaux OSB peints avec goudron. C'est du goudron. Ce qu'on cherchait surtout, c'était la couleur noire. Donc la matière pour durcir le bois et la couleur noire pour guider les animaux, ils cherchent à aller vers la lumière. Et la seule lumière qu'ils ont quand ils sont dans le parc, c'est la sortie. Donc ça les guide assez facilement. Et ils ne sont pas distraits, ils ne voient pas leur mer, ils ne voient rien autour. C'est le seul chemin qui les intéresse. C'est la sortie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada